... Et bien salut à tous c'est Naxi, on se retrouve aujourd'hui pour le vidéo test tant attendu de Titanfall sur PC, un titre qui sera également disponible sur Xbox One et un petit peu plus tard dans quelques semaines sur Xbox 360 qui nous mettra aux commandes d'un soldat ayant la faculté de pouvoir appeler sur le terrain un espèce de gros robot de type exosquelette dans lequel il pourra monter pour faire le ménage tout autour de lui. Je vous en avais déjà fait une brève présentation sur la version bêta, aujourd'hui on se retrouve sur la version finale. Alors qu'apporte de plus cette version finale ? Elle va nous apporter 15 cartes différentes, 5 modes de jeu. Alors je vous vois déjà venir, c'est vrai que c'est assez peu, 15 cartes et 5 modes de jeu pour un titre essentiellement multijoueur. Elle nous apporte également 2 campagnes, alors c'est pas des campagnes solo, ce seront 2 campagnes qui seront jouées exclusivement en ligne. Alors ces campagnes sont un mélange un petit peu de match à mort par équipe et de domination. Chacune d'entre elles, un du côté de la milice et de l'autre du côté de l'IMC, vous permettront donc de faire diverses, on va dire que ce sera du match à mort par équipe et de la domination, mais un petit peu assistées, genre par de l'audio, par des petites choses comme ça qui vont faire que vous avez certains objectifs à rentrer. Elles vous tiendront donc en haleine pendant 1h30 chacune, ce qui est assez faible. A ce sujet là, une fois que nous aurons fini les 2 campagnes, nous serons déjà aux alentours du niveau 20, ce qui dénote vraiment une montée en level beaucoup trop rapide. Au niveau du contenu en lui-même, il est assez faible, alors je vous ai déjà parlé des 15 cartes qui sont disponibles, mais c'est vrai qu'également au niveau des armes et des choses à débloquer, il n'y aura pas grand chose, c'est que ça arrivera vite, et c'est vrai que ce ne sera pas forcément énorme comme on a l'habitude de voir dans les jeux comme ça qui sont 100% multijoueurs, c'est vrai que c'est assez faible. On s'éclatera quand même fortement, là vous êtes en train de le voir, je suis en train de jouer au chat et la souris avec un titan armé de mon lance-roquette pour essayer de le tuer. Donc au niveau du gameplay en lui-même, le jeu est jouissif, on peut sauter, courir partout, c'est très 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 dynamique, je l'avais déjà dit au niveau de la bêta, mais c'est vrai que j'ai été un petit peu déçu au niveau du contenu multijoueur, les 5 modes de jeu sont plus que classiques, puisqu'on va avoir du match à mort par équipe, de la domination, de la capture de drapeau. Un mode que j'ai bien aimé quand même qui est le Last Titan Standing, qui est en fait un mode dans lequel nous allons avoir chacun un titan de disponible, et la première équipe à perdre tous ses titans, bah en fait perd le match. Donc c'est un mode qui est assez stratégique, qui jouer avec des amis peut prendre vraiment une dimension stratégique à 100%, et c'est vraiment sympa. Au-delà de ça, j'ai quand même ragé face à une arme dans le jeu, l'espèce de smart gun là, que vous êtes en train de voir maintenant à l'écran, où la personne en fait n'a rien à faire, puisque le gun va loquer notre personnage, il a juste à appuyer sur le bouton, et ça va nous tuer, donc j'ai quand même pas mal ragé au niveau de ce flingue que j'estime être une arme d'assisté à 100%, je sais pas pourquoi ils ont ajouté ce type de flingue, il était déjà présent dans la bêta, il ne m'avait pas dérangé plus que ça, puisque peu de personnes l'utilisaient, là sur la version finale, force est de constater que beaucoup beaucoup de personnes l'utilisent, et je trouve que ça nuit vraiment au gameplay. Alors autre chose au niveau du jeu, j'ai trouvé dommage qu'on ne puisse pas faire de partie, où justement on va pouvoir régler différentes options, par exemple les armes, des choses comme ça, je trouvais que c'était dommage dans un jeu multi, j'espère que ça arrivera par la suite, en dehors de cela, de la grosse éclate, un moteur de jeu qui est assez vieux, je dois le dire, puisque le jeu est alimenté par le moteur Source Engine, sur lequel on a plus l'habitude de voir tourner du Half-Life, du Counter-Strike ou encore du Portal, mais je dois dire qu'ils ont quand même fait un travail assez sympa, au niveau des textures on a quelque chose de propre, au niveau de l'aliasing pareil, on a suffisamment d'options pour pouvoir monter un cran anti-aliasing, et donc retrouver un jeu qui soit très peu aliasé et très joli à regarder, c'est fluide, c'est dynamique, au niveau des petits problèmes, j'ai eu des soucis au niveau de l'audio, dès que je passe le jeu en insane au niveau des graphismes, et bien j'ai des bugs audio, donc vous ne les entendrez peut-être pas dans cette vidéo, parce que ma voix passe par-dessus, mais on a un son qui devient caverneux, grésillant, et il y a quelques problèmes comme ça, donc moi j'ai pu jouer avant à ce titre, ce qui me permet de vous proposer ce test aujourd'hui, j'ai joué grâce au compte d'un ami, on jouait avec Outcome pour pouvoir y jouer avant, donc ça fait déjà 5-6 jours que je joue au jeu, mais là, sur les gameplays capturés, je suis bas level, tout simplement parce que j'ai fini par jouer au jeu avec mon compte personnel, et donc du coup c'est pour ça que vous ne verrez pas de très grand level, ou pas de très grosse arme dans cette vidéo, j'ai monté donc les levels sur le compte à mon ami, et c'est vrai que je me suis plutôt pas mal amusé. Au niveau de la lassitude, c'est vrai qu'elle est là, bon, comme tout FPS multijoueur, c'est vrai que je n'arrive pas à jouer pendant plus de 2h à call-off, voire même pendant plus d'une heure à certains moments, puisque ça devient vite énervant, on se prend vite à rager. Les niveaux, comme je disais, on les passe trop vite, j'estimerais le jeu entre 40h, je pense, pour atteindre le level maximum qui est 50, vu que c'est les ex-gats de chez call-off qui ont fait le jeu, on aura bien entendu la possibilité de passer des prestiges, pour savoir un petit peu qui va le plus vite que les autres, c'est vrai qu'on aura un petit logo à côté de notre nom, pour nous dire qu'on est Prestige 1, Prestige 2 ou Prestige 3. On débloquera également des atouts, que je vais vous montrer tout de suite, alors les atouts se débloquent sous forme de cartes, qu'on va pouvoir poser sur notre personnage avant les combats, et qui seront utilisés pendant les combats. Alors, ce ne sont pas des atouts à la manière de call-off, puisque c'est des atouts, une fois que vous aurez cramé la carte, en fait, la carte ne restera pas dans votre inventaire, vous utiliserez une carte à chaque fois, donc il y a un petit peu de tout, au niveau, je vous montre un petit peu celle que moi j'ai récupérée, donc là, pour la prochaine partie, je vais vous montrer le R101C amplifié, qui est une amplification de l'arme de base, et je vais prendre également les jambières cybernétiques, qui permettent d'aller un petit peu plus vite, de courir plus vite, et se déplacer plus rapidement sur les maps. Donc comme je disais, il y a 50 niveaux de jeux, dont les 20 premiers niveaux, si jamais vous vous amusez à faire la campagne, vous atteindrez facilement le niveau 20, et je pense qu'en tout et pour tout, entre 20 et 30 heures, qu'on soit bon ou mauvais, on aura atteint le level 50, puisque dans ce jeu, contrairement à un call-off, même si on joue très mal, qu'on ne tue pas d'ennemis, et qu'on ne fait pas grand chose sur la carte, et bien on va quand même gagner suffisamment d'expérience, pour pouvoir monter les niveaux. Donc j'espère que le jeu ne sera pas entaché, par de nombreux, nombreux, nombreux DLC, donc là vous le voyez, j'ai utilisé la carte, pour avoir le R101C amplifié, et je trouve que ça c'est quelque chose qu'on n'avait pas dans la bêta, et je trouve que c'est quelque chose qui est sympa. Alors moi sur le jeu, je m'y amuse bien, je pense que la lassitude se fera quand même assez présente, et assez rapide, c'est un jeu 100% multijoueur, on n'est pas obligé non plus d'y jouer, 4-5 heures d'affilée comme ça, moi c'est le genre de jeu auquel je vais jouer 2-3 parties, et après je vais arrêter, un petit peu comme je joue au call-off, c'est un titre qui m'a quand même bien plu, il y a quelques petits soucis, comme je disais d'optimisation, qui seront réglés je pense très rapidement, via des patchs etc, puisque le jeu était quand même grandement attendu par pas mal de monde, alors au niveau des choses que je n'ai pas aimé du tout, mais vraiment pas du tout, les 50Go à télécharger en dématérialisé, voilà donc ils ont fait une annonce sur Twitter à ce sujet, en disant que si le jeu faisait 50Go, c'est parce que l'audio n'était pas compressé pour les petites configurations, et pour que le jeu ne prenne pas une éternité à s'installer sur les petites configurations, d'accord, c'est bien de penser aux petites configurations, le jeu d'ailleurs est prévu pour tourner sur des PC qui ne sont pas des fous d'eau des guerres, c'est super bien, mais il fallait quand même aussi penser aux mecs qui n'ont pas des collections comme moi, qui n'ont pas des connexions de fous furieux, 50Go à télécharger, je pense qu'à ce niveau là, il aurait mieux valu faire un jeu qui s'installe en deux heures sur les petites configurations, parce qu'il n'y a pas énormément de personnes qui jouent sur PC à des gros gros titres, et qui ont des petites configurations, donc ça reste quand même une moindre partie des petites configurations sur l'univers PC, donc faire un jeu qui s'installe peut-être en une heure par exemple sur les petites configurations, mais qui ne fasse que 20Go à télécharger, plutôt qu'un jeu qui s'installe en un quart d'heure sur les petites configurations, et qui se télécharge par contre en X autant, parce que 50Go, surtout quand on sait que 34Go ne font que l'audio du titre, j'ai trouvé que c'était un poil abusé, en dehors de cela, moi le jeu m'a quand même pas mal plu, c'est dommage qu'on soit limité à 6 contre 6, j'espère que par la suite, on pourra monter un petit peu, et qu'on attendra à avoir du 12 sur 12, j'y crois pas trop, mais c'est vrai que ça serait pas mal, voilà, moi je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous dire dans ce vidéo test, j'en avais déjà fait une vidéo, c'est pour ça que celle-ci est un petit peu courte, et que j'ai déjà dit la moitié de ce que j'avais à en dire, sur la version bêta, bon je voulais quand même vous en faire une petite vidéo, tout simplement parce que c'est un jeu qui m'a plu, c'est un jeu que j'ai acheté, c'est un jeu auquel je vais pouvoir jouer, et j'espère que je pourrai y jouer avec vous, donc je vous laisse maintenant sur ces quelques images à bord de mon titan, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures, et je vous souhaite comme d'habitude de bien vous amuser, allez, ciao les amis ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada